Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom est Belindo Rabinandrassan, commercial pilot, single, multi et CFIII ou 35 flight instructor instrument. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé du Pytho Static System. D'ailleurs, je remercie tout le monde pour avoir regardé, liké et surtout beaucoup partagé la vidéo. Ça fait énormément plaisir. Merci à tous, infiniment. Et cette semaine, nous allons voir un nouveau cours. On va se concentrer sur le Magnetic Compass. Mais tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas abonnés. Alors, si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo à un max. Ça fait toujours plaisir et en plus, ça m'encourage à faire de plus de vidéos. Alors, sans plus de cérémonie, ladies and gentlemen, welcome on board. This is your captain speaking. Alors, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler du Magnetic Compass. Mais avant d'arriver à ce sujet, rappelons-nous d'abord de notre enfance. Quand on était jeune, on a tous déjà un peu joué avec des aimants. Et on sait que c'est super fun. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, un aimant est en fait attiré par ce qu'on appelle un flux magnétique, un champ magnétique. On a tous déjà joué avec deux aimants en même temps. Chaque aimant a un pôle sud et un pôle nord. Ou un pôle négatif et un pôle positif. Donc, les pôles négatifs s'entrepousent entre elles. Et pareil pour les pôles positifs. Mais deux pôles de différents symboles vont s'attirer entre elles. Ou alors attirer d'autres métals. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que c'est primordial pour l'instrument qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, la raison, c'est que la Terre aussi produit un champ magnétique. Donc, on a un nord magnétique. Mais d'abord, regardons comment fonctionne le compas. Il faut savoir que le compas magnétique est l'un des instruments les plus vieux avec lesquels on vole encore. Mais il est également l'un des plus simples. Et cette simplicité fait qu'elle soit sujette à plusieurs erreurs. Mais regardons comment il est construit. Donc, il s'agit d'un compas qui est enfermé dans une boîte rempli d'un fluide. Et pour la petite histoire d'ailleurs, autrefois, ce fluide, c'était du whisky. Mais peut-être, je sais pas. A l'époque, les pirates ont buvé trop du Magnetic Compass. Donc, ils ont arrêté. Maintenant, c'est du kérosène. Mais alors, comment ça fonctionne ? Comme dans le Magnetic Compass, il y a des aimants. Les aimants sont attirés par les champs magnétiques. Automatiquement, ces deux aimants vont être attirés par le champ magnétique de la Terre. Et bien sûr, ils vont se tourner vers le Nord Magnétique. Et je dis Nord Magnétique parce qu'il y a deux types de Nord. Il y a le Nord vrai et le Nord Magnétique. Mais on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais tout d'abord, comme je l'ai mentionné tantôt dans la vidéo, le compas est un instrument très très simple. Et sa simplicité fait qu'elle soit sujette à plusieurs erreurs. Et un pilote doit toujours être au courant de ses erreurs. La raison est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de technologies. On vole principalement avec des instruments électroniques. J'ai nommé le Magnetomator, le E-HARS. Mais la question se pose, au cas où ces instruments failent, quelle est l'option qui nous reste ? Magnetic Compass. Mais pour voler avec le Magnetic Compass, il faut comprendre ses erreurs. Les erreurs sont variation, deviation, magnetic depth, oscillation, north turning errors, and acceleration and deceleration errors. Voyons le premier, variation. Alors comme je l'ai mentionné tantôt, la Terre a deux nords. On a le nord magnétique et le nord vrai. Et l'angle entre ces deux nords s'appelle l'angle de variation. Il faut comprendre que la majorité des cartes qu'on utilise dans la navigation sont tournées vers le nord vrai. Mais il faut savoir que quand on vole avec le Magnetic Compass, le Magnetic Compass indique le nord magnétique. Prenons un exemple tout simple. Imaginons qu'on veut partir de Antananarive à Madagascar et qu'on veut prendre un cap 360, plein nord. En naviguant uniquement avec le Magnetic Compass, on irait direction plein nord magnétique. Alors que les cartes qu'on utilise pour naviguer et sur lesquelles on va trouver n'importe quelle ville qui sera 360 degrés au nord de Antananarive vont indiquer notre destination en nord vrai. Donc on va se retrouver obligatoirement off-road parce qu'on n'a pas suivi le bon cap. Donc notre seul moyen de trouver notre destination serait en faisant le calcul et en corrigeant notre route par rapport à la variation. Notre deuxième erreur s'appelle Deviation. Donc comme je l'ai expliqué, dans le Magnetic Compass, il y a des aimants qui sont attirés par des champs magnétiques. Et il faut savoir que la majorité de nos appareils électroniques également créent des champs magnétiques. Et ces champs magnétiques vont interférer avec le Magnetic Compass. Pour faire la correction de cette erreur, les ingénieurs et les chercheurs vont installer dans tous les avions qui vont voler avec le Magnetic Compass ce qu'on appelle un Compass Deviation Card. Qu'est-ce que ça fait ? Donc, ils vont installer l'avion au sol, trouver le Magnetic North et voir de combien de degrés le Magnetic Compass a d'erreur par rapport aux normes magnétiques. Donc ils ont corrigé l'erreur de Deviation. La troisième erreur qu'on va voir s'appelle l'Oscillation. C'est l'une des erreurs les plus simples. Comme je l'ai expliqué, le Compas flotte dans une boîte avec des liquides. Nous sommes des pilotes, nous volons dans l'air et dans l'air, Dieu sait qu'il y a des turbulences des fois. A chaque fois que nous rencontrons une turbulence, le fluide qui est dans la caisse va se secouer. Ce qui va faire que le Compas aussi va se secouer à son tour. C'est ce qui va causer des erreurs et le Compas ne sera pas très très accurate à ce moment-là. Imaginons juste, prenez une bouteille d'eau, mettez une petite capsule à l'intérieur, commencez à secouer la bouteille. Et ce qui arrivera à la petite capsule, c'est plus ou moins ce qui se passera dans le Magnetic Compass quand on vols dans des turbulences. Et maintenant, la prochaine erreur qu'on va voir s'appelle le Magnetic Depth. Comme je l'ai expliqué, le Compas est attiré par le champ magnétique de la Terre. Et plus on se rapproche du Nord magnétique, plus le Compas va avoir tendance à se tourner vers le sol. Cette erreur est quasiment pas notable quand on vole vers l'équateur. Mais quand on se rapproche du Nord magnétique, c'est très très notable. Et c'est ce qui cause ce qu'on appelle le Magnetic Deep. Alors les chercheurs, pour contrer cette erreur, ont mis un poids au côté opposé du Magnetic Compass qui va contrer ce mouvement de dipping. Mais ça va causer une autre erreur. Une erreur qui va beaucoup se concentrer sur le principe de l'inertie. Alors, on va pas retourner à nos cours de physique. Mais pour expliquer le mouvement de l'inertie, tout simplement, imaginez-vous dans votre voiture. Vous êtes sur l'autoroute, vous foncez plein gaz, mais s'il vous plaît, restez quand même dans les limitations de vitesse. À un moment donné, vous allez prendre un tournant. Bon, imaginons que vous tournez à droite. Votre voiture va commencer à tourner à droite, mais vous sentez que votre corps vous tire encore dans votre direction initiale. C'est ce qu'on appelle le principe de l'inertie. Maintenant, ce même principe va s'appliquer à notre campus. Mais avant de continuer, sachez que ces erreurs ne seront pas les mêmes que vous voliez dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. On va expliquer comment ça fonctionne dans l'hémisphère nord. Mais après, imaginez juste le cas opposé pour l'hémisphère sud. Alors, si nous volons dans l'hémisphère nord, il y a un acronyme très très important à retenir. ONOS Undershoot North Overshoot South Ce qui veut dire que, que l'on vole sur un cap est ou un cap ouest, quand on tourne vers le nord, il faudra undershoot le campus. Et si on tourne vers le sud, il faudra l'overshoot. Mais très important, il faut savoir que les vols sous différentes latitudes auront des quantités différentes de dépassements et de sous-dépassements. Ce type de virage s'appelle les virages au campas. Exemple Supposons que nous volons au cap 270 et que nous s'étons tourné vers la droite au cap 360. Et si nous mettons les ailes à plat au cap 330, la boussole s'installera alors sur le cap souhaité du 360. Un second exemple, supposons que nous volons au cap 090 et que nous souhaitons effectuer un virage à gauche au 360. Et si on mettait les ailes à plat au cap 030, la boussole s'installera au cap 360 souhaité. Un troisième exemple, supposons que nous volons au cap 090 et que nous souhaitons tourner vers la droite au cap 180. En mettant les ailes à plat au cap 210, la boussole s'installera au cap souhaité de 180. Quatrième et dernier exemple, supposons que nous volions au cap 270 et que nous souhaitions effectuer un virage vers la gauche à un cap 180 par exemple. En mettant les ailes à plat au cap 150, le campas s'installera au cap souhaité de 180. En plus des virages au campas, un pilote peut faire ce qu'on appelle des virages chronométrés, des time turns. Mais pour ce faire, il faut que ce soit en standard rate turns. Donc, 3 degrés par seconde, n'est-ce pas ? Donc, si on veut faire un virage chronométré, il faut juste prendre le nombre de degrés qu'on veut faire et le diviser par 3. Donc, imaginons qu'on veut tourner du cap 360 au cap 090. Il y a 90 degrés à faire, n'est-ce pas ? Divisons ça par 3. Ça nous donne 30. Ce qui fait 30 secondes. Si on tourne en standard rate turns pendant 30 secondes, on devrait arriver au cap 090. Et maintenant, la dernière erreur qu'on va voir, c'est les erreurs d'accélération et de décélération. Comme je l'ai expliqué tantôt, le compas est toujours sujet au principe de l'inertie. Donc, imaginons une fois de plus qu'on est dans notre voiture. On accélère d'un coup. Notre corps va avoir tendance à être poussé vers l'arrière. On freine d'un coup et notre corps va aller vers l'avant. C'est toujours le principe de l'inertie. Et le compas est sujet au même phénomène. Ce qui nous amène à notre acronyme. ANT. Accelerate North. Dissélerate South. Que l'on soit sur un cap est-ouest, encore une fois, dans l'hémisphère nord, quand on accélère, le compas va indiquer un virage léger vers le nord. Et quand on décélère, le compas va indiquer un virage léger vers le sud. Et c'est ce qu'on appelle l'erreur d'accélération et de décélération. Rappelez-vous que toutes ces erreurs sont très très importantes. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, le Magnetic Campus pourrait vous sauver la vie. Mais je tiens encore à rappeler, j'ai bien spécifié que ces spécificités sont typiques de l'hémisphère nord. Donc, si vous voulez dans l'hémisphère sud, comme Madagascar par exemple, appliquez juste l'opposé. Mesdames et messieurs, ceci conclut notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aviez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça prend quelques secondes, partagez un max. Ça me ferait énormément plaisir et encore, ça m'encouragerait à faire plus de vidéos comme celle-ci. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ladies and gentlemen, this was your captain speaking. This is your captain speaking.